Hey ! Comment est-ce qu'on fait pour garder la pêche ? Salut, 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 salut ! Je vous retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur des tips pour pouvoir garder la pêche. Bah oui, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir garder la pêche ? Surtout quand on sait qu'en ce moment, la période est un peu compliquée et je sais que ça ne peut vraiment pas être facile du tout de pouvoir réussir à trouver de l'énergie, à pouvoir garder la positive attitude et réussir justement à faire en sorte que ce soit un peu plus supportable la période qu'on est en train de vivre, que l'on soit à Mayotte, que l'on soit en métropole que l'on soit peu importe où tu es dans le monde au moment où tu regardes cette vidéo je sais qu'en ce moment c'est une période qui est vraiment pas simple et je me suis dit, hmm, Jemila, comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir du coup contribuer et pouvoir apporter des éléments du coup aux autres et je me suis dit, je vais faire cette vidéo où je vais partager du coup des tips avec toi sur comment est-ce qu'on fait pour pouvoir la garder cette pêche. Tips numéro 1, bah c'est une technique en fait. Par exemple, je sais que le fait d'être confinée chez soi, ça peut parfois générer beaucoup de stress et on peut parfois ressentir un petit peu ce sentiment de détresse où on se dit, mais non, je ne vais pas y arriver, je suis trop stressée et en fait on va commencer à ressentir des choses dans son corps souvent ça peut être au niveau de votre poitrine vous allez sentir comme s'il y a quelqu'un qui est en train de vous appuyer comme ça et qui vous serre et que vous n'arrivez plus à respirer et que vous êtes en mode bon, allez, j'exagère mais en gros, vous allez ressentir une petite pression en fait sur votre poitrine et la technique en fait elle s'appelle, c'est la méthode en fait du tapping où vous allez tout simplement en fait vous donner des petits coups comme ça, gentil vous pouvez même le faire avec moi là pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur les endroits où vous sentez en fait qu'il y a une espèce de pression en général c'est souvent sur la poitrine, il y en a d'autres qui peuvent le ressentir au niveau du ventre donc vous pouvez soit tapoter légèrement comme ça au niveau de votre ventre ou tout simplement poser vos mains, respirer tranquillement jusqu'à ce que ça passe vous pouvez faire ça pendant 3 petites minutes à peu près et si vous avez besoin de le faire un peu plus longtemps pour pouvoir vous calmer ça peut vous aider, ça c'est une première tips pour pouvoir vous permettre de garder la pêche d'être dans un état un peu plus de relaxation et revenir à un état un peu plus normal, votre état habituel quand vous êtes bien quoi voilà, deuxième tips, et ben celle-là j'en ai beaucoup parlé dans des articles de blog que j'ai écrits dans des vidéos que j'ai fait, je crois que j'en ai énormément parlé c'est de tout simplement vous connecter en fait à une communauté bienveillante à des personnes en fait qui vous font du bien que ce soit en ligne, que ce soit en physique c'est un petit peu compliqué vu qu'on est encore confinés mais vraiment d'aller chercher ces personnes, vous savez ces personnes ressources quand vous êtes avec elles ou après avoir regardé la vidéo de cette personne vous dites, waouh ça va mieux, là j'ai l'impression d'avoir respiré je me sens inspirée, ça fait vraiment du bien je sais que ça ne vaudra jamais par exemple une belle rencontre en physique étant donné que maintenant on est confinés mais franchement ça fait déjà un petit peu son travail et ça permet de pouvoir garder tout simplement la pêche et se dire que demain ce sera un jour meilleur et que au fur et à mesure en fait petit à petit, pas à pas on va y arriver, on va s'en sortir et qu'il faut continuer à garder espoir même si je sais que c'est vraiment pas facile parce qu'on fait face à des choses qui sont extrêmement négatives en ce moment pour l'humanité mais il faut essayer de se focaliser sur le positif et parfois juste être avec des personnes en fait ça va vous recharger et vous n'êtes même pas obligés d'avoir une interaction on va dire avec eux vous pouvez juste être présent, être avec des gens ça fait du bien et même si c'est à travers une vidéo virtuelle ou ça peut être participer par exemple à un webinaire, un groupe de parole ce genre de choses, ça vous fait vraiment du bien et c'est l'avantage de notre époque donc pourquoi ne pas l'utiliser Troisième tips du coup la troisième tips c'est, c'était, c'était, alors j'ai le même thé c'est, ah oui, voilà, c'est de bouger oui, ça semble très bizarre dit comme ça genre bouger, 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 bouger c'est de bouger tout simplement parce que, pourquoi ? le fait de mettre votre corps en mouvement en fait ça va permettre à vos émotions également de pouvoir passer à travers votre mouvement sans qu'il y ait forcément la parole ça va permettre de vous faire transpirer et donc du coup de libérer un petit peu votre corps de toutes ces toxines un peu négatives surtout quand on est confiné parce qu'on peut pas forcément si vous avez eu l'habitude d'avoir une pratique sportive vous pouvez pas bouger comme vous avez l'habitude de le faire et donc du coup forcément on a des toxines qui s'accumulent donc essayez de bouger le plus possible vous pouvez faire par exemple le tour de chez vous en marchant le matin c'est très calme, ça fait du bien vous pouvez faire du yoga il y a des cours de yoga qui sont en ligne par exemple moi j'en donne si vous le souhaitez également vous pouvez, il y a d'autres cours de yoga également sur lesquels vous pouvez vous connecter vous pouvez également faire du sport chez vous je sais qu'il y a des applications qui vous permettent de pouvoir faire des exercices chez vous mais en tout cas bougez, dansez faites quelque chose qui vous fait bouger au moins une fois par jour pour essayer un petit peu de relâcher les toxines relâcher les tensions ça fait énormément de bien et ça bien évidemment que ça permet de garder la pêche quatrième tips où là on va parler de nourriture et oui c'est un grand topic surtout quand on est confiné où on a l'habitude du coup de se préparer des petits plats moi j'adore je sais que j'en ai partagé plein avec vous sur Instagram donc n'hésitez pas d'ailleurs à suivre mes reels à ce sujet mais également du coup de vous nourrir de façon équilibrée ça veut dire quoi ? surtout quand on est confiné surtout quand on fait face à ces périodes de crise qui sont très fortes c'est d'essayer de manger le plus équilibré avec bien évidemment des fruits et des légumes tout ça, pâte à couffin mais c'est surtout, surtout, surtout de vous faire plaisir mangez des choses qui vous font plaisir mangez des choses quand vous les mangez là vous sentez que dans votre coeur ça fait waouh heureusement, heureusement, heureusement que je me suis préparé ce plat là mettez de l'attention découpez vos oignons en prenant tout votre temps goûtez ajoutez des épices n'hésitez pas à changer la recette que vous aurez vue sur internet ajoutez laissez-vous porter par votre coeur le tout c'est juste de manger équilibré mais manger en vous faisant plaisir si jamais ça ne vous fait pas plaisir de manger une bonne salade même si c'est l'option la plus saine à mon avis pour votre bien-être il vaut mieux manger peut-être un plat qui sera un petit peu moins sain mais qui va vous permettre de remplir votre coeur et qui va vous faire du bien dans la limite du raisonnable bien évidemment n'allez pas descendre vous savez cette tablette de chocolat que vous adorez tant bon même si vous êtes un petit peu gourmande comme moi on peut quand même se permettre de temps en temps donc voilà ça c'est le plus un des plus importants on va dire il faut essayer de faire des choses qui vont vous remplir le coeur et donc du coup manger des choses qui vous font du bien en parlant de plaisir j'espère que vous passez un bon moment sur cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker à mettre vos commentaires en dessous et puis si toi aussi t'as des tips que du coup moi j'ai pas cité qui font du bien qui permettent de garder la pêche et de continuer du coup à être dans une vague plus positive que négative n'hésite pas à la partager dans la barre des commentaires et je pense que moi je serais ravie de les lire et comme d'habitude tu sais très bien que je vais te répondre cinquième tips celui-ci c'est quelque chose qui semble tellement évident mais on l'oublie très très souvent c'est de boire de l'eau oui boire de l'eau parce que il faut savoir que notre corps en fait il est fait majoritairement d'eau et il faut s'imaginer en fait qu'on est comme une plante et que quand on est desséché on est un petit peu fripé et on n'arrive pas forcément à être ouvert et être bien et se dire que tout va bien se passer ça c'est vraiment pour la partie un peu plus imagée pour la partie on va dire un tout petit peu plus technique c'est de vous dire en fait que boire de l'eau ça va permettre non seulement de vous réhydrater mais ça va surtout permettre de pouvoir apporter des nutriments à votre corps ça va permettre également de venir nourrir vos fonctions cérébrales et notamment permettre de réduire la présence d'une hormone qui cause le stress qui est donc le cortisol et permettre de développer de la de la sérotonine qui est ce qu'on appelle plus communément une hormone du bonheur de façon un peu plus vulgarisée même s'il s'agit d'un neurotransmetteur mais retenez tout simplement qu'en fait ça va vous permettre de vous sentir bien dans votre corps mais ça va également permettre de venir nourrir votre cerveau pour pouvoir diminuer le stress et permettre également d'être un peu plus détendu d'être un peu plus en accord avec vous même et peut-être un peu plus chill et relax quoi ouais ouais du coup ça va mettre donc du coup à la sixième tips qui est alors celui-ci je sais que ça semble un petit peu contre-productif par rapport à ce que je viens de dire mais c'est de tout simplement laisser l'orage passer c'est-à-dire que garder la pêche ça veut pas dire que tous nos jours on est en mode ouais ouais James c'est trop bien la vie positive attitude good vibes non la réalité en fait c'est pas comme ça la réalité bah c'est que parfois en fait on se lève et qu'on a tout simplement le moral dans les chaussettes et qu'on a juste pas envie en fait bah c'est de tout simplement accepter l'état dans lequel on est on est fatigué bah on est fatigué on baille un bon coup on laisse passer la journée et on se dit que bah aujourd'hui ça va être une journée on va pas faire trop 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 d'efforts on va éviter les activités où on va être sur sollicité et on va attendre quelques jours le temps de se recharger et après on repart dans une nouvelle dynamique c'est aussi simple que ça c'est l'histoire de la vie ouais j'ai des talents de chanteuse parfois enfin bon bref voilà tout ça pour dire que c'est vraiment d'accepter les choses telles qu'elles sont d'accueillir ce que vous êtes profondément d'accueillir qu'aujourd'hui bah vous avez un petit bouton moi j'en ai un là juste ici là là qui est pas parfait c'est d'accepter que bah aujourd'hui vous avez le moral dans les chaussettes c'est aussi d'accepter quand ça va super bien bah c'est de le célébrer et d'utiliser toutes ces belles énergies pour pouvoir vous permettre à tout simplement bah de garder la pêche voilà c'est la fin de cette vidéo c'était vraiment juste pour vous donner ces petits tips c'est cadeau c'est pour vous vous en faites ce que vous voulez et partagez cette vidéo massivement si jamais bah vous la trouvez utile pour vous si jamais vous avez trouvé qu'il y avait des tips intéressantes pour vous et n'hésitez pas à me dire aussi si jamais il y a bah des tips que vous aimeriez plus savoir sur d'autres choses là j'ai fait sur comment garder la pêche parce que je pensais que c'était pertinent et donc voilà bah je vous dis à très bientôt et en attendant prenez bien soin de vous prenez bien soin de votre famille et surtout bah gardez la pêche merci 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 merci